Un décourageux. On peut peut-être dire un décourageux parce que vous venez vous exprimer, vous exposer dans un moment où on a l'impression que c'est quand même race campagne. Je crois qu'on est nombreux à nous exprimer quand même. Je n'ai pas remarqué un silence. En fait, il y a encore beaucoup à faire dans cette période. Il ne faut pas croire que c'est un faux plat parce que c'est un moment de transition. Quand je prends les sujets de l'éducation nationale et du sport aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup à faire. En ce moment, il y a le baccalauréat, c'est évident. C'est évidemment pour ça aussi que vous avez accepté de répondre à mes questions ce matin. On va parler du baccalauréat, on va parler de la situation de l'école, des concours aussi de recrutement des profs. Mais enfin, malgré tout, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas un faux plat. C'est un peu un faux plat. Il y a cette espèce d'attente. Vous-même, vous l'êtes. Vous avez fait ce pot de départ hier soir. Vous y étiez à Matignon. Est-ce qu'il y a encore quand même un pilote dans l'avion ? Oui, bien sûr. Le président de la République réélu par les Français et jusqu'à sa démission, le Premier ministre. Sa prochaine démission, mais il ne l'a pas encore donnée. Et je peux vous dire que gérer les affaires courantes, comme on dit en ce moment, ce n'est pas de tout repos. Parce qu'il y a, encore une fois, beaucoup de choses à faire. Et je pense que, donc, non, je ne parlerai pas de faux plat. Au moment où on se parle, en tout cas, vous êtes pleinement en exercice, ministre de l'Éducation. Vous êtes aussi en campagne, d'ailleurs, en campagne pour les législatives. Vous êtes l'un des candidats. Vous êtes candidat à la République en marge dans la quatrième circonscription du Loiret, la région de Montagy. Le ministère va vous manquer si vous le quittez ? – Forcément. De toutes les façons, un jour, il faut le quitter. Et ce jour, forcément, il me manquera, puisque j'ai une passion pour l'éducation. J'aime ça. Et si je suis resté pendant les cinq ans, c'est précisément parce que, à mes yeux, c'est une des plus belles fonctions qu'on puisse avoir, une des plus belles missions qu'on puisse avoir au service de la France. – Mais vous allez découvrir le terrain ? Vous le découvrez ? – Je ne le découvre pas complètement. D'abord, j'ai fait plusieurs campagnes, même si je n'étais pas moi-même candidat. Et puis, le terrain, c'est évidemment important quand vous êtes ministre de l'Éducation. J'ai passé ma vie à sillonner la France pour cela. – Et vous connaissez un peu le Loiret ? – Un peu, oui, bien sûr. Je ne prétends pas le connaître bien ou parfaitement. – Pourquoi le Loiret ? – Parce que le Loiret a des atouts extraordinaires. D'abord, il est typique de cette région-centre qui est tellement significative de la France avec des qualités historiques et géographiques, une très grande richesse de son histoire qui remonte au paléolithique. – On peut dire pratiquement de tous les départements quand même, M. Blanquer. – Bien sûr, on peut dire de la France, bien sûr, mais je ne vous le fais pas dire. – Donc pourquoi le Loiret ? – Parce qu'après, la manière dont ceci se traduit dans le Loiret est absolument séduisante. Par ailleurs, il y a des défis. On est aussi avec les problèmes de la France. Parfois, un sentiment d'isolement en milieu rural, les effets du désert médical en particulier, mais aussi d'autres problèmes, le problème de l'emploi qui se pose encore. – Et vous et le Loiret ? – Moi et le Loiret, c'est d'abord les sujets de formation. Parce qu'on est typiquement, si vous prenez Montargis, c'est un endroit où il n'y a pas de formation d'enseignement supérieur. Ça n'est pas normal. C'est typiquement quelque chose qu'il faut faire. Le désert médical, je vais vous en parler. Ça renvoie aux études de médecine, à ce que Jean Castex a annoncé pour Orléans, c'est-à-dire la création d'un CHU avec les effets pour qu'il y ait plus de médecins pour les gens au quotidien dans les zones rurales. Les sujets de développement économique. Hier, j'étais dans une industrie proche de Montargis. En mécanique, où ils ont des besoins de recrutement qui sont évidents. Un potentiel d'exportation considérable. Tout ceci à une heure et quart de Paris, avec finalement une bonne connexion de transport. Il y a trois autoroutes. Il y a le train. J'aimerais dire que ce dont vous parlez, comme le désert médical, n'est qu'une spécificité du Loiret. La réalité, c'est que c'est une spécificité de la France. Chacun, bien sûr. Mais c'est justement ce que je vous dis. C'est-à-dire, vous avez avec le Loiret un exemple des problèmes de la France d'aujourd'hui. Et donc, je crois que c'est très important de se retrousser les manches pour ce deuxième quinquennat, pour les problèmes qui n'ont pas encore été résolus. Certains, vous savez, les graines ont été semées pour les solutions. Dans l'exemple que je vous donnais sur la médecine, l'ouverture du numerus clausus, la création d'un CHU en l'occurrence. Mais évidemment, les effets se font sur la durée. Il faut savoir les accompagner aussi bien par la loi, en tant que législateur, que par les projets locaux. Et moi, je travaillerai si je suis élu avec les élus locaux pour arriver à faire monter le territoire. Et sur cette question des recrutements, on va y revenir, parce que c'est aussi une des questions qui se posent du côté de l'éducation. Mais je voulais savoir, vous avez signé la charte d'engagement ? Oui, bien sûr. J'ai signé la charte d'engagement, oui. Ça ne vous a pas, vous ne vous êtes pas dit, ça va être le doigt sur la couture du pantalon ? C'est-à-dire, je vais expliquer pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, la direction de La République En Marche vous a demandé à tous les futurs députés ou tous les futurs candidats à la députation de signer une charte d'engagement pour pouvoir obtenir, en effet, le cachet, je dirais, de La République En Marche, dans lequel vous vous engagez tous à soutenir l'ensemble des engagements pris par Emmanuel Macron devant les Français. C'est une sorte de charte anti-frondeur. C'est surtout une charte pour être cohérent avec le programme du Président de La République. Le Président s'est présenté devant les Français avec un programme. La majorité législative, que j'espère qu'il aura, est là pour lui permettre de faire cela. Donc je trouve que c'est surtout cohérent avec ce que les Français ont voté. Donc ça me semble tout à fait naturel. Ce n'est pas le risque d'une majorité gaudillot, comme on dit ? Non, non. C'est surtout la chance d'une majorité cohésion. C'est quand même cela que aussi les Français attendent. S'ils votent pour nous aux prochaines législatives, ce que j'espère, majoritairement, ce sera pour que l'on fasse les choses, pour qu'on fasse avancer la France. Pour l'efficacité. Et pas pour qu'il y ait des jeux politiciens. Après, qu'il y ait des nuances entre nous, c'est une évidence. Vous garderez vos nuances ? Bien sûr. Je pense que c'est d'ailleurs très souhaitable. Et c'est aussi ce que les Français veulent. Ils ne veulent pas avoir juste une masse de goût. Non, parce qu'en fait, on croyait que ce quinquennat serait celui justement de l'écoute, du dialogue, que chacun puisse avoir sa spécificité. Vous commencez par signer que justement, vous ne vous opposerez à rien. Tout est question d'équilibre. Et après tout, c'est aussi l'équation du Président de la République, de savoir faire en même temps, ce qui a grand sens. C'est l'équilibre. C'est-à-dire, il ne faut être ni godillot, ni frondeur. Il faut être dans la nuance, avec des différences, mais évidemment cohérent avec l'engagement du Président de la République. Ça me paraît normal. Jean-Michel Blanquer, le bac, enfin, enfin dans des conditions normales. Depuis mercredi, les candidats au bac, le pass, ça se passe bien sans accroc ? Oui, ça se passe très bien. Plus de 500 000 élèves l'ont passé. Ce sont les épreuves de spécialité. Il faut préciser, ce n'est pas les épreuves traditionnelles de philo ou pour la dernière session du bac. Là, ce sont les épreuves de spécialité. Oui, les choses se passent en gros en deux temps dans ce nouveau baccalauréat. Un temps qui, cette année, a lieu au mois de mai. Les années suivantes, ce sera en mars. Et donc, c'est les deux points forts de chaque élève. Je l'ai toujours dit, c'est la passion de l'élève. C'est-à-dire, les matières que les élèves ont passées hier et avant-hier, et même certains aujourd'hui, sont des épreuves qui correspondent à des choix. Et c'est la grande force de cette réforme que de permettre aux élèves d'avoir beaucoup plus de choix que les générations précédentes. Et puisqu'ils ont eu beaucoup plus de choix, ils ont eu beaucoup plus à approfondir parce que les programmes sont plus exigeants. Le message, c'était, tu choisis ce que tu aimes. Et si tu choisis ce que tu aimes, alors tu vas le travailler davantage. Et le programme est donc plus exigeant, va plus loin, plus d'heures, etc. Et donc, c'est ce qui fait que j'invite chacun à lire les sujets. Parce que parfois, on dit, oui, le baccalauréat est galvaudé. Je considère que ce n'est pas le cas. Que chacun lise les sujets et essaye de les faire, d'ailleurs. Les niveaux, le niveau n'est pas abaissé. Mais pas du tout. Encore une fois, chacun peut le vérifier. Je regarderai attentivement et chacun peut les trouver, j'imagine, sur Internet. Je voudrais vraiment combattre certaines idées un peu reçues. C'est au contraire de l'exigence. Et toute la réforme qui, évidemment, s'inscrit dans la durée, c'est de justement rehausser le niveau, tout en rehaussant aussi le plaisir d'apprendre et de travailler de nos élèves. Vous l'avez dit, Jean-Michel Blanquin, on fait des choix désormais davantage pour le lycée. Mais on fait aussi le choix de ne pas choisir certaines matières. Les maths, vous vous êtes rendu compte que c'était une erreur d'avoir sorti les maths du tronc commun ? Il y a deux sujets sur la question des mathématiques. Là aussi, beaucoup de choses fausses ont été dites ces derniers temps. Le premier, c'est que nous devons avoir de futurs ingénieurs, de futurs chercheurs, des gens qui ont beaucoup approfondi les maths et les sciences. Sur ce sujet, il n'y a aucune faille de ce qui a été fait. Au contraire, nous avons renforcé le niveau dans la ligne de ce que je viens de vous dire avant. Il y a beaucoup d'élèves qui choisissent les mathématiques comme enseignement de spécialité. C'est de loin la plus choisie. Il n'y a pas eu moins de filles que précédemment, contrairement à ce que certains ont dit. Et ils sont meilleurs. Ils ont plus approfondi. Par exemple, autrefois... Mais alors, pourquoi vous revenez sur ce que vous aviez fait ? Parce qu'il y a un deuxième sujet qui est le niveau général de ceux qui ne font pas des études scientifiques ensuite. Et donc, le débat, c'est d'abord renforcer les mathématiques à l'école primaire et au collège. C'est ce que nous avons fait. Et donc, le niveau de maths a augmenté chez les élèves de l'école primaire pendant ce quinquennat par les mesures que nous avons prises à l'école primaire. Et maintenant, la question était de savoir si, en première, il fallait rajouter du temps dans le tronc commun pour les maths. Le président s'y est engagé. Donc, ce sera très certainement fait. Et on a fait tout le travail préparatoire pour qu'il en soit ainsi. Tout est dans le très certainement ? Ça veut dire quoi, très certainement ? Je dis ça par... Par superstition ? Non, parce que tout simplement, ça n'est pas encore fait. Mais j'ai saisi le Conseil supérieur des programmes pour ça. Il a rendu son travail ces derniers jours. Ça va être mis en consultation de l'ensemble de la communauté des mathématiques. Et donc, on aura un programme pour la rentrée prochaine. Plus clairement, mais est-ce que les élèves de première en septembre auront une heure et demie de maths de plus ? Oui. Oui, mais ceci sera probablement confirmé dans les prochaines semaines. Et comme on est dans une période de transition, c'est pas... Oui, probablement. Oui, très certainement. Vous me disiez qu'il n'y avait pas de faux plats. Mais voyez, il y a quand même au minimum une transition et une prudence à avoir. Non, c'est au contraire une prudence de principe. Je le fais par correction, je dirais. Mais sinon, le travail est fait de préparation. Non, c'est une très bonne illustration de ce que je disais tout à l'heure. On est au travail pour la préparation de la rentrée sur ce sujet. Mais je voudrais vraiment, sur les mathématiques, pardonnez-moi, mais j'ai entendu tellement de choses fausses sur le sujet. Ça fait partie de ces faux débats sur l'éducation nationale où des gens disent des choses fausses et après on met dans l'esprit public des idées qui ne sont pas justes. Non, le niveau de mathématiques des élèves qui vont faire des études scientifiques n'a pas baissé en France avec la réforme du baccalauréat. C'est même le contraire. Et c'est même pour la première fois, on a pris à la racine le problème du déclin des mathématiques. Car oui, il y a eu déclin des mathématiques pendant les 30 dernières années. Et comme d'habitude, c'est au moment où vous réformez, au moment où vous améliorez, que d'un seul coup arrivent des attaques de tous ordres, parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi. Mais ce que j'affirme très clairement, et je peux faire tous les débats qu'on veut sur le sujet, c'est que le niveau de mathématiques et de sciences des élèves de France qui choisissent ces matières s'est amélioré et s'améliorera encore beaucoup plus dans le futur du fait de la nouvelle exigence. Mais le problème, c'est ceux qui ont choisi. C'est-à-dire, en fait, vous nous parlez de ceux qui ont choisi, c'est très bien. Mais le problème, c'est ceux qui ne l'ont pas choisi. D'accord, mais on confond les sujets. Et qui, eux, sont privés davantage de maths. D'accord, mais ça, justement, on va l'améliorer aussi. Mais quand même, la moitié du sujet, c'est ce que je viens de dire. Et on a installé dans l'esprit public l'idée qu'en quelque sorte, on nuisait à la préparation de nos futurs ingénieurs. C'est le contraire. C'est le contraire qui s'est passé. Donc, j'ai vu des gens s'y déroulent des pétitions. Si je comprends bien, ceux qui font des maths le font mieux. Mais le problème, c'est qu'il y en a, du coup, qui n'en font pas. Oui, mais sur ce deuxième sujet, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de mathématiques. D'abord, reconnaissons que certains élèves sont très rétifs aux mathématiques à l'âge du lycée. C'est un autre sujet. Mais surtout, le gros du problème, c'est l'école primaire et le collège. C'est les quatre opérations, les probabilités, les taux d'intérêt, les fractions, etc. Et ça, ça doit être très ancré le plus tôt possible. C'est tout le travail qu'on a fait, justement. Et là aussi, on a amélioré les choses. Donc après, il est venu se nicher une polémique sur le nombre d'heures de maths en classe de première. Je veux bien entendre les arguments. Et on les a d'ailleurs tant entendus que, tellement bien entendu, que le président de la République a pris l'engagement qui sera tenu de rajouter une heure et demie dans le temps commun. Si ça ne tenait qu'à vous, vous seriez resté quand même, j'ai l'impression, sur l'autre système. Non, non, non. Je pense que, vous savez, sur la réforme du baccalauréat, on a fait un comité de suivi du baccalauréat. Nous n'avons cessé d'ajuster la réforme en fonction, justement, de discussions. Le baccalauréat, lui-même, a été conçu après une consultation très vaste. Donc c'est tout à fait normal d'ajuster les choses. Mais 7h30 en plus peut être très bénéfice. Avec une question, c'est qui va faire 7h30 en plus ? Puisqu'on vient de l'apprendre, il y a cette année moins de candidats au CAPES de maths que de postes à pourvoir. Oui, mais cela dit, nous avons... Là, pour le coup, ça ne rentre pas, les chiffres, quoi. Vous savez, les choses s'inscrivent dans la durée. Donc là, s'agissant des professeurs de mathématiques, nous avons le vivier nécessaire pour assurer leur ennemi qui aurait lieu à partir de la rentrée prochaine. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Et nous avons travaillé sur cette question. Maintenant, par rapport au sujet que vous évoquez, c'est-à-dire la baisse du nombre de personnes qui se sont présentées au concours cette année. C'est vrai en mathématiques. Ça peut être vrai dans certaines disciplines. Lesquelles ? Quelles autres disciplines sont touchées ? En allemand, par exemple, pour vous donner un exemple. Mais traditionnellement, que ce soit en France ou d'ailleurs dans les autres pays, c'est en maths et sciences qu'on a le plus de difficultés. Et puis s'agissant du concours de professeurs des écoles, c'est surtout concentré sur la région parisienne. Moi, j'aimerais bien comprendre quand même une chose. Ça veut dire que s'il y a plus de candidats qu'il n'y a de postes, tous ceux qui se présentent vont être pris. Non, s'il y a moins de candidats que de postes. Oui, pardon, moins de candidats. Excusez-moi, vous voyez que moi, j'ai malheureusement pas fait des maths jusqu'au bout. Mais précisément, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de niveau aussi ? C'est-à-dire que tous ceux qui se présentent vont être pris ? Alors non. Il n'y aura plus de sélection ? Non, il y a quand même ce qu'on appelle la barre d'admissibilité. Justement, j'ai toujours été très rigoureux, on me l'a parfois reproché sur ce point. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on ne pourvoit pas tous les postes, précisément pour éviter de recruter pour 40 ans quelqu'un qui ne serait pas au niveau. Les chiffres que l'on donne, c'est qu'il y a 816 candidats admissibles qui ont donc passé cette barre d'admissibilité pour 1035 postes ouverts. Le compte n'est pas ? En mathématiques, tout à fait. Donc là, c'est un trou d'air de cette année qui était de toute façon prévu. Alors, il y a plusieurs explications à ce nom. Donc tout va bien. Non, non, il faut juste vous essayer le temps de donner les raisons. Il y a une raison conjoncturelle et des raisons structurelles. La raison conjoncturelle, c'est qu'on est dans une année de transition pour les concours. Auparavant, on les passait en fin de M1. Maintenant, c'est en fin de Master 2. Donc en clair, il y avait un vivier moins grand d'étudiants pour le passer cette année, puisqu'ils étaient déjà en situation de pouvoir le passer l'année dernière. Donc dès l'année prochaine, ceci va remonter, puisque c'est encore une fois à peu près un quart de la perte d'effectifs. C'est une promotion, quoi. Exactement, ça s'explique comme ça. Ensuite, il y a des sujets structurels, il faut le reconnaître. À l'échelle mondiale, on le voit, la question de la vocation pour être professeur. Et puis à l'échelle de la France, on le voit pour certains concours, pas seulement pour l'éducation nationale. On a un sujet de vocation, en quelque sorte. Donc c'est un travail de fond que nous faisons pour ressusciter les vocations. Ça commence d'abord par l'attractivité du métier, d'où le début de revalorisation des salaires que nous avons commencé, notamment pour les plus jeunes. En deux ans, c'est 165 euros par mois de plus que gagne un débutant. Donc on a amélioré l'attractivité pour aller vers un salaire minimal, si je puis dire, de 2000 euros dans le futur. Mais ça, c'est du côté des profs. Le problème, c'est que ça a des conséquences aussi sur les élèves. C'est-à-dire qu'il y a moins de profs, d'un niveau sans doute quand même un peu moindre. Et ça a des conséquences pour nos élèves, pour nos enfants. Mais ce que vous décrivez, c'est des problèmes qui ont commencé dans le passé et qui ont expliqué... Non, mais je ne dis pas que tout est de votre faute. Je dis juste que pour les parents, que ce soit la faute de l'un ou de l'autre, ça ne change rien. Ils ont un problème pour leurs enfants. Oui, mais c'est pour ça qu'on a pris... Je ne dis pas ça pour déterminer la faute, mais pour dire que sur ce point aussi, comme dans le sujet précédent, on a pris à la racine la question et on est sur le début d'une solution à cela. Je vais vous donner un seul exemple. On a créé les classes préparatoires au professorat des écoles. C'est-à-dire des vraies classes prépa où les élèves, dès la fin de la terminale, dès leur baccalauréat obtenu, se préparent à devenir professeurs des écoles. Autrement dit, ils ne vont pas faire une licence générale puis deux ans pour être professeurs des écoles. C'est un peu comme sous la Troisième République. Après le bac, vous vous destinez d'emblée à être professeur des écoles et donc vous vous préparez pendant cinq ans. Et comme c'est des classes prépa avec assez petits effectifs, ils ont des cours intensifs et en français et en mathématiques. Autrement dit, c'est des futurs professeurs très bien préparés aux savoirs fondamentaux. Des mesures comme ça, elles ont des effets sur dix ans, sur vingt ans. Et c'est donc des graines que nous avons semées. Sur ce sujet comme sur d'autres, c'est beaucoup dans la durée que j'ai eu à prendre des mesures. Il faudra donc juger sur la durée un mot du sport puisque vous êtes aussi ministre des sports. Il y a eu ce match Nice-Saint-Etienne mercredi soir avec ces chants qu'on pourrait qualifier de chants de la honte. Un chant d'hommage à Emiliano Sala qui était ce joueur qui avait péri dans le crash d'un avion. Ce chant a été détourné avec des propos ignobles à l'encontre de ce joueur. Et ça, ça s'est passé dans les tribunes. Est-ce qu'il fallait poursuivre le match comme ça a été le cas ? Je ne sais pas. Je ne veux pas me mettre à la place des acteurs. Ça n'est pas facile. Ce que je sais, c'est que évidemment, ce qui s'est passé est honteux. Et ça dit quelque chose parfois d'une absence complète de discernement de certains. Vous savez, le monde des supporters donne le meilleur comme le pire. Et c'est aussi à nous tous de travailler pour que ça donne le meilleur. Mais est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui avec les supporters de foot en France ? Je ne dirais pas ça. Moi, je vois tellement de choses très belles. On souligne forcément les grands problèmes quand il y en a un. Et là, il y en a eu un. Mais c'est tellement beau aussi de voir des personnes autour de leur équipe, l'enthousiasme qu'on voyait par exemple pour la Coupe de France. Donc je crois que c'est une question un petit peu de cadrage des choses de la part des clubs. Comment on fait pour cadrer ? Et d'ailleurs, j'ai vu que l'OGC Nice a tout à fait battu sa coupe sur le sujet. Donc on le voit. Des clubs le réussissent très bien par l'encadrement, par le fait aussi d'avoir des activités avec les supporters en dehors des matchs pour faire aller les choses dans la bonne direction. Donc bien sûr, ce qui s'est passé est absolument ignoble. Je ne doute pas que les responsables du club vont prendre toutes les mesures nécessaires. Et de façon générale, la politique sur ce qu'on appelle le supporterisme que nous avons eu avec Roxana Maracinano, en lien avec la Fédération française de football, doit nous permettre d'éviter que dans le futur, il y ait des choses aussi stupides. C'est surtout de la bêtise tout ça. C'est surtout de la bêtise ? Oui, en plus d'être ignoble. C'est quelque chose d'ignoble lié à la bêtise, oui. La question du burkini, il sera autorisé à partir de lundi vraisemblablement en conseil municipal par la ville de Grenoble. En tout cas, c'est ce que souhaite le maire Éric Piolle. Autoriser le port du burkini dans les piscines municipales. Vous, vous êtes ministre du sport. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous êtes favorable ou au contraire vous êtes contre ? Et quels sont les moyens pour vous de décider ? J'y suis très défavorable. Le maire de Grenoble fait une provocation. Chacun le comprend. Vous savez, je suis allé à la piscine longtemps, pendant très longtemps. Ça m'est arrivé parfois, rarement d'ailleurs, d'y aller avec un caleçon de bain, comme on dit. Et on m'a dit, ben non, vous n'avez pas le droit. Parce que c'est en gros, c'est trop de tissu. Ça posait des problèmes d'hygiène et je me suis toujours conformé à cette règle. Je ne me suis pas senti victime parce qu'on me demandait de ne pas porter ce type de maillot de bain. Donc je crois que dans la République, on doit se conformer à des règles. Vous savez, j'ai créé un Conseil des sages de la laïcité en arrivant, qui a rendu un avis sur ce sujet. Il y aura sans doute des suites juridiques. Mais on voit bien que ce qu'a fait M. Piolle, c'est politique. Il cherche, à l'occasion de cette campagne, à faire de la provocation. Ce n'est pas le seul sujet sur lequel il en fait. C'est quoi des suites juridiques ? On voit avec M. Piolle ce qu'on voit souvent avec son camp politique. C'est-à-dire finalement une idéologie anti-universaliste, anti-républicaine, et qui se décline par des choses concrètes comme ça. Donc il faut être très vigilant contre ça. Mais quand vous dites vigilant et si juridique, ça veut dire quoi ? J'espère que les suites juridiques, sur le plan politique, le désavoueront. Ça, c'est des suites politiques s'il le désavoue. Mais est-ce qu'il y aura des suites juridiques, vous qui êtes ministre des Sports ? Oui, il faut regarder les suites juridiques, en effet, de ce qui se passera. On peut souhaiter que M. Piolle... Si vous pouvez vous opposer à cela, vous le ferez ? Bien sûr, je le ferai, bien sûr. Avec des suites juridiques du ministère ? Si au moment où ceci arrive, je suis en fonction, et bien entendu, je le ferai. Si vous voulez, ce sont des actes politiques posés par certaines personnes pour grignoter le contrat social républicain. Il faut être lucide par rapport à ça. Ces gens ont un projet politique, qui est finalement la fragmentation de la société en groupe communautaire. On doit dire non à ça. Si j'ai adhéré à La République en marche, c'est pour lutter contre le communautarisme en vadrouille aussi. C'est ce qu'incarne M. Piolle. Merci, Jean-Michel Blanquer, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous qui êtes encore, et vous dites si je le suis encore, puisque vous ne savez pas, effectivement, ni le jour ni l'heure, à laquelle peut-être votre mandat de ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport s'arrêtera. Oui, et si vous le permettez, parce qu'on a parlé d'une chose négative sur le sport, mais je voudrais dire que dimanche prochain, il y a les Jeux olympiques des jeunes qui commencent en Normandie. Il y a aussi jeunesse dans votre portocole. Parce qu'il y a la jeunesse et le sport. Et ça va être un moment merveilleux. On va accueillir des dizaines d'athlats ukrainiens. Ça a été difficile à faire, mais ça, c'est le côté positif du sport. Et je voulais le souligner, de même que je voulais dire à votre micro aujourd'hui qu'on accueille maintenant plus de 15 000 élèves ukrainiens dans le système scolaire français. 15 000 élèves au moment où on se parle. C'est aussi ça la France, c'est-à-dire une capacité à intégrer. On a envoyé des robots en Ukraine pour que certains élèves puissent regarder leur classe depuis la France. C'est là aussi la technologie au service du progrès. Donc oui, il y a des éléments d'optimisme dans notre monde. Et l'éducation et le sport servent à ça. Et bien finissons sur cette note positive. Donc il est 8h53 sur l'AMC BFM TV. Merci à Pauline de Manab. Dans quelques instants, le live sur BFM TV, nos envoyés spéciaux en Ukraine, bien sûr, point complet sur la situation au 79e jour de ce conflit. De nouvelles images de l'usine Azovstal. Et puis ce nouveau navire russe touché par les Ukrainiens. On vous racontera aussi qu'il y a toujours des combats intenses autour de la fameuse île des serpents. A tout de suite. Ah, lui aussi ? Non mais il meurt tout, c'est une blague ou quoi ? Avec Red, facile de profiter. Mais marre, pourquoi je regarde ça ? Le plus dur, c'est de s'arrêter. Ouais, c'est mieux comme ça. Porfait mobile 100 gigas, 13 euros par mois, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Vous, votre vie, vos rêves, nous mettons tout ça dans votre cuisine Ixina. Et en ce moment, chez Ixina, jusqu'à 2500 euros offerts sur votre cuisine équipée. Oui à vos rêves. What if you said C? You don't know me. C, Giorgio Armani. Quand on peut tout faire 100% en ligne et en toute autonomie, c'est possible de recommander sa banque. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Et en ce moment...